Très bien, alors on va y aller, j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, étant donné que c'est Hanoukka, on a décidé de parler des lumières, comment allumer les lumières dans les yeux de nos enfants. Alors, pour cela, on va avoir une petite réflexion au début sur Hanoukka, et ensuite on développera l'idée raisonnablement, avec plaisir. Très bien, voilà. Vous avez devant vous, donc sur votre écran, le texte du Rambam, de deux Rambam qui parlent de Hanoukka, et ensuite on essaiera de développer un petit peu en quoi, à travers la fête de Hanoukka, on peut peut-être essayer de comprendre une idée qui peut nous aider à transformer nos enfants en de bons juifs, en leur donnant une dimension, une vision de qu'est-ce qu'un juif, comment devenir juif, et en être fier. C'est ça l'objectif du cours de ce soir. Alors, le Rambam, il écrit la chose suivante. Il nous raconte au début, et là tout le monde s'interroge un petit peu, pourquoi est-ce que le Maïmonide se prend la tête à parler de ça, alors qu'a priori, c'est censé être un livre de loin, censé être un livre de halachot. Lorsqu'on ouvre un livre de halachot, et bien on s'attend à avoir tout simplement des halachot, des règles. Quand on ouvre le code pénal ou le code civil, et bien on y voit des articles de loi. Et là, quand on ouvre Maïmonide, sur le texte Hanoukka, et bien on y voit une description historique de ce qui s'est passé à Hanoukka. Et on s'interroge un petit peu comment ça se fait que Maïmonide, il a voulu impérativement nous faire cette présentation historique de la fête de Hanoukka. Pourquoi est-ce que c'était si nécessaire, au milieu des articles de loi, de nous présenter la dimension historique de cette fête ? Alors je vous lis et je traduis. Bebaïtchéni, Kshemal Khouyavan, au deuxième Betamikdash, lorsque les Yevani, lorsque nous étions sous le règne des Grecs, les Grecs ont donc défait beaucoup de décrets contre l'Israël, et ils ont donc annulé leur religion, ils ont tenté d'annuler notre religion. Et ils ne nous ont pas permis de respecter convenablement la Torah et les Mitzvot. Ils ont commencé à nous prendre notre argent, à nous prendre nos filles, nos femmes même, et ils sont rentrés dans le Hechal, dans le Betamikdash, et ils ont tout saccagé. Ils ont rendu impur tout ce qui était impur. Et le peuple juif a énormément souffert à cause d'eux, à cause des Grecs. Ils nous ont fait une pression très dure, très forte. à tel point que le Hachem a été mérachem, il a été miséricordieux vis-à-vis de nous. Et le Hachem, il nous a sauvés de leurs mains. Ils ont tué tout le monde, tous les oppresseurs qui avaient honnêté Israël, ils ont sauvé Israël, les deux mains des Grecs, ils ont mis à la place du roi, ils ont mis un Kohen, et là, le royauté est revenu dans les mains du peuple juif, plus de 200 ans, jusqu'à la destruction du deuxième Betamikdash. Sur le groupe WhatsApp, on dit qu'ils n'arrivent pas à accéder au Zoom, genre que le canal serait complet. Non. Alors, attends. Ils ont fait le bon... Attends une seconde. Ils ont fait le bon code ? J'imagine. Sécurité. Actuée. Non. Non. Attends. Je vais vérifier. A priori, tout est ouvert. Ils peuvent... Tout est ouvert. Je revérifie. Non, non. Tout est ouvert. Qui c'est qui a dit sur le groupe ? J'ai vu. La chair. Je n'ai pas vu. Mais il y a sa femme. Madame Benjo est là. Qu'elle apprenne à son mari à utiliser... J'étais justement en train de me dire c'est qui les gros mythos qui disent ça. Qu'elle t'indique. C'est béni. Béni, tu sais, la Torah pour un ou la Torah pour cent. La même Torah. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On écoute, on écoute. D'accord. Non, on reprend. Alors, on reprend. La question qui se pose, c'est donc pourquoi est-ce que le Rambam, il a cru, bon, il a trouvé judicieux de nous faire une présentation si exhaustive de la fête de Hanoukka avec tout le côté historique et tout ce que les Grecs ont fait en touchant à notre argent, en touchant à notre Torah, à nos mitzvot, à nos filles, le fait qu'ils aient rendus impurs, etc. Est-ce que c'est tellement nécessaire ? Et en plus, on voit qu'il a voulu absolument préciser que tout ça s'est passé pendant le Baïtché, pendant le deuxième Bétamikdash. Qu'est-ce qu'il y avait spécifiquement pendant le deuxième Bétamikdash ? On voit que cette notion, cette idée du deuxième Bétamikdash, elle perturbe beaucoup le Rambam à un autre endroit. Alors, je ne l'ai pas ramené ici, mais à un autre endroit, le Rambam, il parle d'une nouvelle Alaha qui est survenue lors du deuxième Bétamikdash. Une nouvelle Alaha qui avait lieu à Kippour. À Kippour, il y a eu une nouvelle Alaha dans le Baïtchéni, pendant le deuxième Bétamikdash. C'était quoi cette Alaha ? C'était que spécifiquement, cette Alaha qui est déjà présente dans la Mishnah et qu'on récite pendant la Tfilah de Yom Kippour, qui est qu'il y a un moment, la veille de Kippour, on faisait venir le Kohen Gadol, on se mettait devant lui comme ça à plusieurs, et on le faisait jurer qu'il ne changerait absolument pas de ce qu'il doit faire lorsqu'il sera dans le Kodesh à Kodashim, dans le sein des cinq. Et il nous dit, le Rambam, je vous lis ce qu'il écrit, lors du deuxième Bétamikdash, il avait émergé une rébellion en Israël, et des formes de Sadducéens, c'est-à-dire des gens qui venaient beaucoup de réformes, et qui ne croyaient pas en la Torah orale. Et donc, nous dit le Rambam, c'était Alaha là où il fallait absolument exiger, demander au Kohen Gadol, s'il te plaît, monsieur le Kohen Gadol, peux-tu nous assurer que dans le Kodesh à Kodashim, pendant Yom Kippour, tu vas faire exactement le service tel qu'il s'est écrit dans la Torah chez Bir Tav, avec l'interprétation des Hachamim dans la Torah chez Béalpé, on ne veut impératiser, sûrement pas, que tu commences à rejeter la lecture des Hachamim dans la Torah chez Béalpé, et que tu en fasses qu'à ta tête. Et le Kohen Gadol pleurait qu'on les soupçonnait, nous pleurions, nous les Kohenim et les Hachamim qui venaient donc pour lui parler, ils pleuraient aussi de la mort soupçonnée, mais c'était obligatoire. Et donc là, à nouveau, on s'étonne pourquoi est-ce que le Rambam, il trouve bon de préciser que cette nouvelle Alaha, de nous raconter l'historique de cette Alaha, et que cette Alaha, elle est née au deuxième Béta-Mikdash, comme si c'était si important, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi est-ce que le Rambam, il veut absolument nous préciser qu'au deuxième Béta-Mikdash, un nouveau problème a été créé ? Une fois, il l'appelle Yavan, et une fois, il l'appelle les Tznukim, les Sadducéens. Qu'est-ce qu'il y a dans ce deuxième Béta-Mikdash d'aussi particulier ? Et là, les Hachamim, ils nous expliquent la chose suivante. Ils nous disent que le deuxième Béta-Mikdash, sa particularité, c'est qu'il a été à un moment où on n'avait plus de Nevi. La Gemara, elle nous dit que Esther, et la Megillat Esther, justement, est le dernier livre qu'on a réussi à intégrer à l'intérieur du Tanakh, de la Bible. Plus aucun livre, plus aucun miracle, en fin de compte même, ne pourra être intégré à l'intérieur, ne pourra être écrit. Ou la Gemara, elle va même jusqu'à dire presque, ne sera vécu. Et le miracle de Chanukah, c'est un miracle qu'on n'a pas pu rédiger, qu'on n'a pas pu écrire, qu'il n'a pas pu être inséré à l'intérieur du canon biblique, de la Torah, du Tanakh. Et donc, il est de l'ordre de la Torah orale. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de Nevi. Et là, les Hachamim vont nous expliquer la chose suivante. Ils vont nous dire qu'il y avait, à un moment, vers la fin des Nevi, quand c'était ce qu'on appelle les Hancheik Nesetakdola, les Hachamim, la grande assemblée. Il y avait ce qu'on appelle la Havodazara. La Havodazara, l'idolâtrie. L'idolâtrie était très forte. Elle attirait les Juifs d'une manière très forte. Maintenant, étant donné que chaque Juif a le droit à un équilibre, a le droit à un libre arbitre. Face à l'envie d'être attiré par la Havodazara, il doit y avoir la capacité d'être retenu par quelque chose de Juif qui attire autant. Il doit y avoir un équilibre pour qu'on ait un libre arbitre. La Havodazara, il y a une pulsion qui attire l'homme vers la Havodazara, une pulsion très forte. Qu'est-ce qui faisait l'équilibre de cet Havodazara ? L'équilibre de cet Havodazara, c'est le navi, le prophète. C'est-à-dire, par exemple, je vais juste vous montrer l'agmara que j'ai sélectionné en bas, c'était Ravashi, et il y avait l'histoire de Ménaché qui est venu en rêve de Ravashi. Il vient et dit, tes copains m'auraient appelé, donc il vient dans le rêve de Ravashi. Il vient et dit, alors il discute sur des questions de l'alachat, d'où est-ce qu'on peut faire, il lui dit, je ne sais pas, il vient et dit, vous ne savez même pas d'où est-ce qu'on peut faire, bref, ils ont une discussion de l'alachat. Alors à la fin, il lui dit, il lui dit, je ne comprends pas. Si vous êtes si sages, si toi Ménaché, donc Ménaché, c'est un des rois d'Israël qui a fait énormément d'havodazara, énormément d'havodazara. Et alors il discute de l'alachat avec Ravashi. Alors Ravashi, il est un peu étonné, il lui dit, je ne comprends pas, Ménaché, toi qui es tellement sage, toi qui es tellement sage, pourquoi tu t'es rabaissé à faire l'havodazara ? Pourquoi est-ce que tu faisais cette bêtise d'être idolâtre ? Nous aujourd'hui, par exemple, nous c'est une évidence. Quand on voit une personne, quand on voit des fois des documentaires sur des anciennes civilisations ou des civilisations qui sont au fin fond du monde et qu'on les voit faire de l'avodazara ou faire quelque chose qui ressemble, on les prend vraiment pour des gens très bas, pour des gens très bêtes, on est étonné, on imagine que l'être humain est censé être beaucoup plus éclairé. Et donc on est un peu étonné, tiens, comment ça se fait qu'un homme intelligent fasse l'avodazara ? Et Bémet, c'est ce qu'il demande Ravashi. Il demande, Tu es si intelligent, et je vois que je discute avec toi, tu es intelligent, pourquoi tu fais l'avodazara ? Et là, il lui répond une phrase terrible. Tu aurais rattrapé les pans de ta tunique, et tu les aurais relevés, et tu aurais couru après l'avodazara, tellement tu aurais été attiré par cet avodazara. Ça veut dire, nous, on connaît un monde qui, Barou HaShem, a été nettoyé par les Anchech Nesetakdola, par les Chachamun de la Grande Assemblée, qui a été nettoyé de toute l'avodazara, de toute l'idolâtrie. Et donc, on a cette outre-cuidance, cet orgueil de croire que les gens qui faisaient de l'avodazara, c'était des gens bêtes. Alors qu'en fin de compte, c'est complètement faux. Si on avait été là-bas, nous dit l'Akmara, Ravachis, s'il avait vécu autant de l'avodazara, il aurait été en revêt d'avodazara, lui, premier ménaché. Ça veut dire qu'il y avait une pulsion terrible face à l'avodazara. Mais il y a quelque chose qui est censé faire un équilibre, qui est censé rattraper. Alors ça, c'est une grande leçon, c'est la première leçon avec laquelle on va essayer de sortir. Pour nous, à nouveau, quand on parle d'éducation, on parle avant tout d'éducation personnelle. Et pour nous, juifs, on va devoir réaliser qu'en fin de compte, il n'y a jamais rien d'insurmontable. Et on doit, et c'est l'une des premières règles que l'on doit essayer de transmettre à nos enfants, il n'y a rien d'insurmontable. Nos enfants, parfois, ils sont persuadés que s'ils ont une envie de faire des bêtises à l'école, ou s'ils ont envie d'être un peu, de montrer un peu d'orgueil, ou de montrer un peu de manquer de respect vis-à-vis des parents, ou alors de ne pas être très honnête, ou alors ils ont l'impression que c'est plus fort qu'ils ont l'impression que c'est insurmontable. Et là, les Rahamim, ils vont nous dire, non, ça n'existe pas, il n'y a jamais une Avera, il n'y a jamais une force maléfique qui est insurmontable. Il y a toujours, face à ça, quelque chose, un exemple, une personnalité, une histoire qui est censée tempérer les ardeurs qui t'attirent vers le mal, qui est censée tempérer et te donner l'envie d'équilibrer et de faire un choix qui va être un choix réfléchi, qui va être un choix voulu. Mais il y a toujours un équilibre, face aux forces obscures, il y a toujours un équilibre des forces justes. Et face aux Yétserara de l'Avodazara, aussi grand soit ce Yétserara, et qu'il était tellement insurmontable qu'au bout d'un moment, dans l'histoire de l'humanité, il a été gentil avec nous, il a permis aux Rahamim de la Grande Assemblée de nous annuler ce Yétserara, d'annuler ce Yétserara. Pourquoi ? Parce qu'on n'y arrivait pas. Les Rahamim vont nous dire, ah, tu sais quoi ? Eh bien, sache qu'à ce moment-là, quand même, aussi dur soit-il, il y avait un homme qui s'appelait le Navi. Et le Navi, il avait une force incroyable. Quelle était sa force ? Sa force, c'était qu'il était visionnaire, il voyait le futur, il était très souvent animé d'une très grande connexion avec Akkadosh Baruch Hu. Il était, il arrivait, il était, on le voyait, on voyait beaucoup de bonté, beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse. Et on le voyait avec une sagesse incroyable. Donc cet homme-là, il nous attirait autant que ce que nous attirait la pulsion d'Yétserara. Il était sensé. Donc en tout cas, il y avait un équilibre pour qu'il y ait un libre arbitre dans le choix. Et donc la première chose qu'on va découvrir, c'est qu'avant, avant la avant qu'on ait enlevé le Yétserara de l'Avodazara, il y avait ce qu'on appelle le Yétseratov qui s'appelait le Navi, le prophète. Mais ça, au moment, c'est les gens de la grande assemblée, qui ont annulé le Yétserara de l'Avodazara. Mais en même temps que l'annulation du Yétserara de l'Avodazara, ils ne pouvaient pas rester avec les Nevis, on ne pouvait pas rester avec les Nevis, parce que sinon à nouveau, on aurait perdu l'équilibre. Si on a les prophètes, si on a le prophète, si on a les prophètes d'un côté qui nous attire vers le bien, et qu'à côté de ça, on n'a plus l'équilibre qui s'appelle l'Avodazara, alors à ce moment-là, on va être trop attiré vers le bien. Alors, il ne peut pas y avoir. On doit toujours avoir le libre arbitre. Alors, les Kachamim nous ont dit que c'est à ce moment-là que le Navi a disparu. Il n'y a plus eu de Navi. Le Navi a disparu, c'est-à-dire que lorsque le Navi n'était plus là, on s'est retrouvé sans prophète. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé. Alors, quel était maintenant le nouveau Yétserara et le nouveau Yétseratov qui devaient amener le challenge de la vie ? On a dit avant l'annulation du Yétserara de l'Avodazara, on avait donc le Yétserara face à ça, le Yétseratov, c'était le Navi. Après, on n'avait plus Yétserara de l'Avodazara, mais donc on n'avait plus de Navi. Mais alors, quel était le challenge ? Et là, les Kachamim vont nous expliquer que le challenge, c'était qu'à la place du Navi, on avait mis le Kacham. On avait mis la Torah chez les Alpes, la Torah orale. La Torah orale, c'est maintenant celui qui a pris la place du Navi. Mais face à la Torah orale, on a eu, comme étant donné qu'on a toujours besoin d'un équilibre, on a eu les Yévanim et les Tzedoukim. Les Grecs et les Tzedoukim, c'est les Sadducéens qui ne croyaient pas en la Torah orale. Alors, il y a une phrase, il y a deux mots qui sont plus très modernes, mais qui l'ont été à un certain moment. Il y a une phrase que l'on peut dire dans la vie de manière très facile et qui casse avec une facilité, toutes les volontés de prouver quelque chose. Tu vas discuter avec quelqu'un. Tu vas essayer de lui prouver A, B, C, D, etc. C'est très clair. Objectivement, c'est très clair. Et la personne en face de toi, elle va te dire ou pas. En disant cette phrase, elle a permis de casser une démonstration, aussi juste et aussi intelligente soit-elle. Cette phrase, cette démonstration peut être cassée juste avec ces deux mots ou pas. Ça veut dire je ne suis pas convaincu. Tu ne m'as pas convaincu. Est-ce qu'il est objectif quand il dit qu'il n'a pas été convaincu ? Personne ne le saura jamais. Mais c'est ça ici, la place du sadducéen et du yavan, du yévani, du grec. C'est la capacité de mettre en doute. Et en mettant en doute, casser toute construction possible, de remettre en doute toute la réflexion, toute élaboration d'une idée ou d'une pensée. Et du coup, à ce moment-là, toute la sagesse, aussi belle soit-elle, est remise en cause. Les sadducéens et les yévanimes, c'est ça qu'ils ont mis en place. Ils ont mis en place, ils ont ébranlé toutes les croyances, toute la pensée juive, toute l'élaboration d'une réflexion. Ils ont ébranlé en disant, ou oui ou non, on n'y croit pas, ça y est, c'est fini, il faut arrêter. C'est ce Shabbat, par exemple, le Rav Daniel Mévorah qui nous disait, tiens, quand on lit l'histoire de Yosef et de ses frères, on se rend compte qu'il y a pas mal de hasards quand même. Alors soit on est croyant et on se dit, ouais, l'histoire, comme par exemple l'histoire de Yosef qui va vers ses frères, qui se perd, et il trouve quelqu'un qui lui dit, oui, tes frères sont partis là-bas. Et s'il n'avait pas rencontré cet homme, l'histoire aurait complètement changé. Alors nous, juifs, on croit que c'est ce qu'on appelle la Hachgaha, la présence d'Hachem. Mais les Yévanim, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, non, 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 le hasard, c'est le hasard, c'est une suite de hasard. Il ne faut surtout pas mettre Dieu à l'intérieur de notre vie, c'est n'importe quoi. Il faut croire au hasard. Alors les Hachamim vont nous dire que c'est exactement ça le nouveau challenge. Le nouveau challenge qu'il y a eu lors du Baïtché, lors du deuxième Betamikdash. Ça a été, comme à Kippour on a dit, c'était les Sadducéens. C'était donc tous ces Juifs qui remettaient en cause la sagesse, la Chochma, qui remettaient en cause la transmission de maître à élève, et le fait qu'à la place du Navi, il y a la Chochma, il y a le Chacham, il y a le sage, qui lui peut réussir avec sa sagesse à toucher quelque chose de merveilleux, toucher quelque chose d'offreur. Certes, il n'est pas autant animé que le Navi, qui lui recevait une vision d'Hachem, mais il y a quelque chose qui y ressemble, qui s'appelle la Chochma, la sagesse. Et ça c'était chez les Juifs, les Sadducéens qui remettaient en cause ça. Mais chez les Goïms aussi, il y avait donc cette nouvelle mode qui s'appelait les Grecs. Et donc le Rambam, il veut nous préciser que la mitzvah de Chanukah, la mitzvah de Chanukah, elle a un objectif éducatif incroyable, qui est de prendre conscience qu'à travers l'allumage de ces bougies, et bien à travers l'allumage de ces bougies, on est en train de se battre contre cette nouvelle manière de penser qui est de casser la sagesse, qui est de casser la transmission en disant « Dieu n'existe pas », en disant « on fait ce qu'on veut de votre argent et vous voyez que vous perdez, etc. » et que vous vous êtes perdus, on fait ce qu'on veut de vos femmes, on fait ce qu'on veut de vos filles, etc. Et ils ont réussi, il nous a fallu beaucoup de temps avant de réussir à nous réveiller face aux Grecs. Pourquoi est-ce que les Grecs, d'abord parce que la sagesse grecque, elle était très fine, elle avait beaucoup de finesse, elle ressemblait beaucoup à la sagesse juive. Et donc du coup, ils ont fait des ravages, mais plus que ça encore. Parce qu'on avait la chance d'être tranquille, d'avoir le bête amic d'âche. Malheureusement, quand les Juifs ne souffrent pas, alors ils s'endorment un petit peu et ils avaient le bête amic d'âche. Donc malgré le fait qu'ils maltraitaient nos femmes, malgré le fait qu'ils nous volaient, on se disait « mais bon, on a quand même le bête amic d'âche, on est tranquille. » Ou alors « mais bon, on est tranquille, on peut encore se balader dans la rue avec notre kippa. » Donc ce n'est pas grave si de temps en temps, on a des petits problèmes d'antisémitisme ou si de temps en temps, on a du mal à vivre notre religion convenablement, ce n'est pas grave, on ne va pas se battre, on a quand même nos écoles juives. On se suffit de peu, on est très contents. On est très contents. Et ça, c'est exactement… Yavan, il est arrivé à un moment où on n'était certes pas indépendants en Érette Israël, donc du coup, on souffrait un peu, mais on avait le bête amic d'âche, donc on voulait se suffire de ça. Si ce n'est que cette yéhoudite, mais bon, ce n'est pas le… D'accord, c'est yéhoudite qui a décidé de nous pousser un petit peu, de nous booster et nous dire qu'on était obligé de se prendre en main et qu'on ne pouvait pas se suffire de si peu de choses. Mais le Rambam, on a demandé, tiens, pourquoi dans un livre de règles de Torah, de Halakhot, il est obligé de nous mettre le contexte historique et le contexte du moment que c'était forcément au Baïtcheni, parce que cette nouvelle, c'était un nouveau challenge que jusque-là, on ne connaissait pas, qui était de se battre soit contre Yavan, qui remet en cause de manière certaine toute la sagesse juive qui est transmise par le Hacham, qui considère qu'il y a encore un lien entre l'homme Hacham vivant et Akadosh Baruch Hu, qui est le Dieu, et le peuple juif, qu'en travers cette mitzvah, je prends position, moi, un juif, et je fais prendre position à mes enfants, selon le Rambam, mes enfants doivent allumer aussi, et donc je fais prendre position à mes enfants dans leur guerre anti-Yavan. Nous sommes anti-Yavan. On croit en Dieu et on croit dans la divinité de la Torah et on croit dans cette transmission incroyable. Et la fête de Hanouka vient, en fin de compte, parler de la suprématie de la Torah Shebelalpée, de l'existence très forte de la Torah orale, malgré l'absence d'une avis du prophète. Voilà pourquoi Maïmonide a été obligé de traiter avant, en termes d'introduction de la Lachot Hanouka, de cette idée que nous sommes au Baïtcheni, au deuxième Betamikdash, et que les Yévanis, ils ont eu raison de nous. Dans la Lachot Yom Kippour, dans la Lachot de Yom Kippour, là-bas aussi, il veut préciser, tu sais pourquoi cette Lachat-là, elle est, qu'on va commencer à avoir peur que le Kohen Gadol, il fasse n'importe quoi. Pourquoi c'est tellement important ? Parce qu'on est encore une fois dans le Baïtcheni. Parce qu'on est aussi, donc ici, on doit réaliser qu'encore aujourd'hui, bien entendu, au temps du Betamikdash, c'était le deuxième Betamikdash, c'était le cas, mais encore aujourd'hui, quand on allume les bougies trabukas, quand on va faire allumer nos enfants les bougies trabukas, quand on va faire participer nos enfants qui vont au moins assister, si on ne fait pas comme le Rambam, ils vont au moins assister à notre allumage de la bougie trabukas, on est en train d'essayer un petit peu de leur inculquer, de les insérer dans cette bataille que l'on a face à ces yevanimes, face à ces grecs, qui essayent de casser ce lien qu'il y a entre Hachem et le peuple, et de rendre grande et beau toute la sagesse du peuple juif, et que c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Et ça, on le fait, même sans l'existence d'une vie. Et donc, à ce moment-là, c'est du prophète. Et donc, à ce moment-là, si on réalise un petit peu la beauté de cette mitzvah de Chanukah, alors on s'attendrait, du coup, que bien entendu, cette mitzvah de Chanukah, c'est une mitzvah qu'on doit essayer de l'afficher comme fièrement, c'est vrai, la mitzvah de Pir Soumenissa, ce qu'on appelle la mitzvah de Pir Soumenissa, la mitzvah de dévoiler le nes, dévoiler le miracle. C'est vrai que c'est important de dévoiler le miracle. On sait que ça fait partie intégrante de la mitzvah de Chanukah. Mais on va découvrir que la halakha, telle qu'elle a été écrite, peut-être qu'elle va porter à mal un petit peu ce qu'on disait. Je vais m'expliquer. Je vous lis le Rambam, la halakha Zayn, que vous avez devant vous. Ner Chanukah, les bougies de Chanukah, mitzvah lehaniho, al-petach beto mi-bachutz. La vraie mitzvah de Chanukah, si on n'habitait pas dans un immeuble, mais qu'on habitait dans une maison privée, qui donne, a priori, sur la rue, on doit la mitzvah de Chanukah, nous dit Maïmonide, il statue comme l'agmara le fait, mitzvah la niho al-petach beto mi-bachutz. Il faut la poser, non pas dans ma salle à manger, non pas sur ma table, ou même pas à la fenêtre de ma salle à manger pour que je puisse moins l'allumeur en profiter, continuer à en profiter, je dois l'allumer en la mettant à la porte de ma maison à l'extérieur. Le plus proche de la porte. Afin qu'on soit entouré d'un côté de la mezuzah, cette mezuzah qui parle du Yéhoud HaShem, de l'unicité d'HaShem, qui parle de la sortie d'Egypte, d'un côté, à ma droite, et la mezuzah, et la Chanukah à ma gauche. C'est une forme, ça ressemble beaucoup, les deux fêtes se ressemblent beaucoup, c'est l'idée d'un sauvetage, l'idée d'une bataille, du monothéisme, de la victoire du monothéisme, etc. Il le mettra donc dans la fenêtre qu'il donne vers le domaine public. Mais attention, quelqu'un qui aurait mis beaucoup trop haut, à plus de 10 mètres, ça ne sert à rien. Mais ici, quand on lit cette halakha, on est un petit peu choqué. Parce qu'imaginons, je vais animer la Chanukia, et je suis un bon juif, je vais l'allumer, j'habite dans une maison, je l'allume à l'extérieur de ma maison. Je la pose là-bas. Alors, je suis un bon juif, je vais rester 20 minutes à côté, une demi-heure à côté de ma Chanukia. Mais après, je rentre chez moi. Et chez moi, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Est-ce qu'il va y avoir une ambiance de Chanukah ? Je n'ai pas de Chanukia. Alors, peut-être qu'il va y avoir l'odeur de la friture et de mes beignets, et encore, parce qu'aujourd'hui, même ça, il n'y a plus, parce qu'ils sont des fois souvent meilleurs chez les pâtissiers, chez les boulangers. Et donc, du coup, on en fait moins. Mais alors, quelle ambiance de Chanukia il y a chez moi ? On aurait pu s'attendre à ce que, comme on l'a expliqué, que c'est parce que j'allume la Chanukia et parce que mon fils participe à cet allumage. Il allume lui-même selon Maïmonide. Et parce qu'il participe. Alors, du coup, il s'engage. Eh bien, il voit, et il voit surtout, il voit la grandeur, il voit la grandeur, il participe à cette bataille contre les Yévanimes, contre les Grecs. Mais alors, dans ce cas-là, la Chanukia, il ne faut pas la mettre à l'extérieur de la maison. La Chanukia, il faut d'abord la mettre dans notre maison, mettre une énorme Chanukia que mon fils vive, que mes enfants vivent avec cette bataille contre les Yévanimes, contre les Grecs et contre les Sadducéens. Mais on ne devrait pas essayer de convaincre le voisin en la mettant à l'extérieur que mon voisin qui passe dans la rue, il le voit, mais que moi, en fin de compte, je ne vive pas avec. Ça paraît bizarre. Qu'est-ce qui est… On a proposé qu'en fin de compte, la méthode Chanukia, c'était essayer de s'approprier, de s'approprier cette bataille et de prendre partie dans cette bataille et faire cette bataille de manière voulue et mon enfant avec moi. Mais ça devrait se passer donc à l'intérieur de ma maison. Pourtant, la vraie mitzvain, c'est de la sortir à l'extérieur. Alors, comment est-ce que je fais vivre à mon enfant cette bataille et cette victoire du peuple juif et de la Chorma et de la Torah face aux Sadducéens, face à l'hélénisme, ce qui s'appelle les Grecs ? Comment est-ce que je lui fais gagner cette victoire si en fin de compte, j'ai sorti ma Chanukia à l'extérieur de la… de la… de ma maison ? et là, on découvre quelque chose. C'est qu'en fin de compte, on a parfois… alors c'est… je vais l'expliquer en deux temps. On a parfois l'envie de croire qu'un enfant ou soi-même quand on va… c'est seulement si on agit, c'est seulement en faisant des choses que l'on arrive à intégrer et on veut et on n'a pas envie comment dire de transmettre on a peur parfois on se dit qu'il n'est peut-être pas à la hauteur de comprendre certaines choses il n'est peut-être pas à la hauteur de comprendre certaines choses donc on a envie de lui… de lui transmettre juste l'action peut-être et on pense que c'est juste à travers l'action qu'il va comprendre certaines choses mais qu'on n'a peut-être pas besoin de lui… mais qu'on n'a peut-être pas besoin de lui… de lui expliquer les choses est-il à la hauteur de comprendre certaines choses ? va-t-il réellement comprendre certaines choses ces choses-là assez profondes ou est-ce que non ? On va essayer de lui faire faire certaines choses faciles le côté folklorique on va lui faire manger des beignets on va lui faire animer la Hanoukia etc. mais bon pas besoin de commencer à lui parler il risque de ne pas tellement comprendre et des fois et des fois on a cette envie de ne pas expliquer parce qu'on n'est pas sûr qu'il va comprendre qu'il va bien comprendre etc. et on pense que c'est à travers l'action que l'on va réussir à à transmettre un message beaucoup plus fort plus qu'à travers la compréhension et là ici c'est 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 exactement c'est exactement ce que les les Hacham nous apprennent presque l'inverse ils nous disent que d'une certaine manière on ne veut pas que tu restes chez toi avec la Hanoukia on n'a pas instauré que tu sois chez toi avec ta Hanoukia on a instauré que tu allumes la Hanoukia à l'extérieur et qu'après tu rentres chez toi et tu parles à ton fils tu parles à tes enfants tu parles à ta famille tu te parles à toi-même et tu réfléchis toi où tu te positionnes face à la Hacham quelle est ta position face à la sagesse quelle est ta position face au Hacham quelle est ta position face à la Torah face à la Torah orale quelle est ta position face à ce qu'on appelle le hasard quelle est ta position face à l'histoire est-ce qu'elle vient transmettre un message quelle est la place de Dieu dans ta vie quelle est etc je peux continuer comme ça des dizaines de questions si la Hanoukia était dans ma salle à manger alors moi elle l'est parce que j'habite pas dans une maison mais dans l'absolu si on habitait dans une maison excusez-moi si la Hanoukia était dans ma maison c'est possible que j'aurais allumé la Hanoukia je serais resté devant mes lumières devant mes bougies et je serais resté juste avec l'action c'est bien c'est très bien l'action c'est quand même magnifique mais je serais resté juste avec l'action c'est-à-dire que je serais resté avec la satisfaction de croire que j'ai vaincu les grecs et que j'ai vaincu les séducéens juste parce que j'ai pris une bougie et je l'ai allumé et la Hanoukia est devant moi et ce joli feu là ces jolies lumières qui m'éclaire c'est joli le feu et on est là et on voit souvent on utilise de la belle huile donc on voit des belles couleurs ça va si c'est magnifique et j'aurais pu avoir la croyance et la suffisance que voilà j'ai réussi à gagner les grecs et que j'aurais dit à mon fils la même chose voilà on a allumé la bougie on a gagné les grecs ah super on est des kings on est des super vainqueurs mais est-ce qu'on a réellement gagné les grecs juste parce qu'on a allumé une Hanoukia si j'avais gardé la Hanoukia dans ma salle à manger c'est possible que j'en sois resté là je la mets à l'extérieur et quand je rentre c'est là que je commence à bosser c'est là que je commence à transmettre à mon fils qu'il doit avoir une grande émouna dans les Rahamines une grande croyance dans les Rahamines qui doit se prendre prendre conscience que lorsqu'il fait partie de cette lignée du peuple juif qui a défié tous les paris de l'histoire en étant en étant invincible mais quand est-ce qu'ils sont devenus invincibles surtout lorsqu'ils ont continué à suivre la Torah lorsque je vais expliquer à mon fils qu'en fin de compte agir c'est bien mais agir avec le cœur c'est encore mieux et donc on n'a pas les bougies donc on réfléchit nous juifs en 2020 ou avant n'importe quand on réfléchit comment est-ce qu'on est plus fort comment est-ce qu'on a réussi à croire en cette Torah chez le BLP comment est-ce qu'on a réussi à à gagner contre l'hélénisme contre ces grecs à gagner contre ces sadducéens et à montrer combien est-ce que les mitzvot lorsqu'elles sont faites lorsqu'elles sont pensées et réfléchies elles sont beaucoup plus belles alors là à ce moment-là j'allume une nouvelle bougie mais dans les yeux de nos enfants dans ses yeux à son lorsque je vais faire comprendre à cet enfant lorsqu'on va comprendre nous-mêmes comment est-ce qu'on a réussi à gagner contre les grecs alors à ce moment-là nos bougies elles s'allument on n'a plus besoin des bougies elles peuvent rester à l'extérieur devant ma maison qui est le reste pour les autres qui ont besoin de réfléchir alors comment est-ce qu'on va réussir à allumer ces lumières alors les Rahamim nous disent il n'y a pas 36 manières les Rahamim nous expliquent comment est-ce qu'on peut réussir à avoir cette satisfaction dans la réflexion d'être heureux de faire partie de ce peuple et d'être heureux d'avoir une Torah orale une Torah orale qui est dirigée par nos sages comment est-ce qu'on y arrive comment est-ce qu'on arrive à transmettre ça à nos enfants alors les Rahamim nous disent que tout simplement lorsque on va on va s'imprégner lorsqu'on va étudier un texte mais qu'on va l'étudier non pas comme on étudie une histoire mais lorsqu'on va l'étudier pour essayer de voir comment est-ce qu'il nous percute comment est-ce qu'il nous touche comment est-ce qu'il est moderne et actuel comment est-ce que à chaque âge un nouveau niveau à chaque fois un nouveau niveau un nouveau niveau c'est-à-dire à chaque fois essayer d'approfondir Rav Dessler il écrivait que par exemple Rav Dessler il expliquait que on doit allumer les Hanoukiah comme Bet-Hilel Bet-Hilel c'est-à-dire il doit allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aujourd'hui on était le cinquième jour demain on allumera 6 Bet-Chamaï aujourd'hui ils auraient allumé 4 et demain 3 alors Rav Dessler il expliquait la chose suivante il dit le juif normal lui le premier jour il est très heureux il est incroyablement heureux pourquoi ? parce que ça fait un an qu'il n'a pas allumé la Hanoukiah et donc le premier jour il allume 8 parce qu'il est très heureux et au fur et à mesure ça commence à le saouler donc il enlève une chaque jour par contre le tzadik le premier jour il est très heureux et le deuxième jour il est beaucoup plus heureux pourquoi ? parce qu'il a une bonne raison aujourd'hui d'être heureux et il a en plus celle d'hier le troisième jour il a trois bonnes raisons d'être heureux la raison qu'il a développée aujourd'hui celle d'hier et celle d'avant-hier etc. et là tout le monde demande mais pourquoi selon Rav Dessler elle demande mais pourquoi est-ce que juste pour Hanouka on devrait allumer comme si on était des tzadikim qui arrivons à avoir une vision de la mitzvah qui est crescendo pourquoi spécialement pour Hanouka et là les rachamis nous disent pour cette raison pour ce qu'on a développé c'est qu'en fin de compte un juif lorsqu'il va se positionner lorsqu'il va prendre position lorsqu'il va décider d'accepter son rôle de juif et de combattre cette non-croyance cette déchéance parfois que le monde d'œil vous propose et bien à ce moment-là il va avoir des yeux des lumières dans ses yeux parce qu'il va se dire oh c'est magnifique le travail que j'ai à faire alors la semaine dernière j'ai raconté une histoire que je ne vais pas vous raconter je vous invite à écouter sur le podcast de Lecme mais en fin de compte il y a une possibilité de donner à nos enfants c'est à deux semaines il me semble donner à nos enfants la satisfaction d'avoir accompli le mitzvah c'est-à-dire lui montrer que les plaisirs de ce monde ne sont pas que des plaisirs qui proviennent de quelque chose de matériel j'ai kiffé j'ai maillé quelque chose dans ma bouche ou j'ai ou j'ai gagné quelque chose ou j'ai reçu de l'honneur ou je ne sais quoi non on peut apprendre à nos enfants à avoir quelque chose d'immatériel et de spirituel et lorsqu'on va lui faire découvrir ça à cet enfant et bien du coup ces lumières qui vont s'éclairer dans ses yeux et bien elles vont être éternelles et elles auront cette force même si en fin de compte il ne les a pas devant sa fenêtre mais qu'il les a à l'extérieur de la maison voilà si vous avez des questions vous êtes les bienvenus sinon et bien je vous propose de passer une bonne soirée Chazak Béni Chazak Chazak Bonne soirée à tous Bonne soirée Au revoir Au revoir Chau à toi Chau à toi